En ce qui concerne le site de Tchako, nous l'avons constaté, la construction de la cathédrale est en cours et pour ce qui est de grosseur, on était autour de 80%. Il reste donc les travaux, la construction du dôme et les travaux de finition et également les ailes pour l'extension de la cathédrale. Actuellement, nous avons amorcé l'actualisation des différents modules, des différents modules et sous-modules de ce projet parce que ça fait quand même plus de deux décennies que le projet a démarré et quand nous avons fait la revue, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de dimensions qu'il faudrait donc revoir et une équipe technique a été mise en place pour redimensionner, actualiser les données techniques pour que d'ici janvier 2025, on puisse disposer d'un nouveau plan d'ensemble et les plans de détail pour la réalisation des différents modules et également l'actualisation des cours et redéfinir une nouvelle approche pour la construction, pour la réalisation de ce projet. L'approche que nous avons adoptée actuellement ne semble pas être réaliste et si nous continuons dans cette approche, des générations vont passer mais nous ne pourrons pas tenir le bon goût en ce qui concerne ce projet quand même important pour la visibilité de ce siège, ce projet d'extension du ciel de l'église du christianisme céleste à Tchakou. Donc d'ici janvier 2025, on aura disons de nouveaux éléments qui vont nous permettre d'apprécier un peu comment on peut évoluer et ces éléments vont être présentés en février à Tchakou. Sur le site de Cévin-Plage, comme ça a commencé par être annoncé, suite à l'édition de 2023, nous nous sommes rendus compte qu'après l'évaluation, nous allions dans une vision prospective du développement contenue de l'importance que revêt ce site pour le développement de notre dénomination chrétienne. Nous avons donc retenu d'aller vers l'élaboration d'un document de stratégie. Ce document a été élaboré, validé et nous sommes passés à la phase de vulgarisation du document. Ce document, c'est pour CECAN 2025-2030 pour la mise en œuvre de ce projet. Et l'année 2024 a été retenue, sinon le reste de 2024 a été retenu comme étant une période de transition pour nous permettre de nous réajuster et de nous mettre en phase avec les nouvelles orientations, les axes et les sous-axes qui ont été définis et les quatre nouvelles actions que nous avons retenues dans le document de stratégie. La vulgarisation sur le terrain, le point qui a été fait, montre bien que la présentation de ce document de stratégie a obtenu une adhésion massive des chrétiens célestes sur toute l'étendue du territoire national. Un certain nombre de préoccupations ont été soulevées et nous sommes en train de travailler donc sur ces préoccupations pour que nous puissions passer vraiment à la phase opérationnelle de ce document de stratégie. Ceci nous permet d'entrer de plein pied dans l'édition 2024 de l'organisation du pèlerinage puisque le reste de l'année 2024 a été retenu comme une période de transition pour nous préparer vers la mise en œuvre donc de ce document. Donc l'édition, c'est vrai, nous avons dit que 2023 c'est l'année de référence où les indicateurs que nous avons retenus dans ce document de stratégie, les valeurs affichées par ces indicateurs vont être les valeurs de référence et c'est à partir donc de ces indicateurs, ces valeurs que nous allons apprécier un peu les performances et les changements induits par l'ensemble des actions que nous avons inventoriées dans ce document de stratégie. Alors pour 2024, pour l'opérationnalisation, on n'a pas voulu bousculer les habitudes. Le comité permanent de gestion qui existait a été légèrement remembré parce qu'il y a eu des décès et en dehors de ces décès, nous avons donné un coup de pouce à certaines commissions pour leur permettre d'être en phase avec les objectifs qui sont fixés. Alors nous sommes passés de 12 commissions à 15 et les 15 commissions sont actuellement à pied d'œuvre. Ils sont à l'étape d'élaboration de leur planning d'activité et le budget pour soutenir les réalisations, les actions donc de 2024. Ces budgets étaient attendus pour mardi dernier, mais quand nous avons fait le point, il n'y a que 8 commissions sur 14, sur 15 qui ont envoyé leurs budgets. Nous avons adressé donc un courrier pour allonger jusqu'à mardi prochain pour nous permettre de disposer de l'ensemble des budgets pour qu'on puisse voir effectivement ce qui est réalisable dans ce qu'ils ont projeté. Puisque nous n'avons pas suffisamment de ressources, on devra donc cadrer par rapport à ce dont nous disposons ou ce que nous attendons. Alors dans la mise en œuvre donc des dispositions pour l'édition 2024, nous avons saisi tous les ministères sectoriels susceptibles donc de nous accompagner dans l'organisation du pèlerinage et aussitôt disons il faut constater que les réactions ont été promptes au niveau donc de ces ministères sectoriels et le ministère de la décentralisation a été le premier à réagir pour nous inviter à une séance de travail qui a réunis donc la mairie de Sébepoudi, la préfecture, une délégation du comité conduite par le pasteur Lachimi et le cadre du ministère donc de la décentralisation. A cette séance nous avons notamment débattu d'un certain nombre de préoccupations qui constituaient donc les blocages majeurs et des questions donc de divergences de points de vue entre certaines structures de la décentralisation, notamment la mairie de Sébepoudi et l'église sur les approches qui sont développées sur le terrain. Alors on a voulu s'assurer que tout ce qui avait été retenu en 2023 et qui ont été mis en œuvre tant mis bien que mal, si on les recentrait, on pourrait donc aller de l'avant. Nous avons fait des échanges. Les points de divergence étaient notamment au niveau de l'unicité du marché. On s'était entendu sur un marché unique, mais dans la pratique, la mairie n'a pas respecté ce cadrage. Ils sont passés outre et nous avons constaté malheureusement que des marchés parallèles se sont développés. Nous avons soulevé la préoccupation, le débat a été fait et la conclusion c'est que nous sommes revenus sur le marché unique et on espère que cette année, ce principe de marché unique, de l'unicité de marché, ça va être respecté. Également, face à l'exécuté du domaine, les 35 hectares que nous avions, nous avons sollicité et obtenu l'accord de principe l'année dernière pour l'occupation des 100 pas du Roi, un domaine additionnel de 3 hectares environ, et également un site de la Sota, un domaine de 6 hectares qui pouvait nous permettre d'étendre un peu la zone d'occupation des pèlerins. L'année dernière, malgré les recommandations, le suivi des autorités à différents niveaux, ce qui a été retenu n'a pas été très bien respecté. Nous sommes revenus là-dessus, nous avons échangé et nous espérons que cette année, cet espace additionnel d'environ 10 hectares, qu'on pourra donc l'occuper pour l'installation de nos pèlerins. Également, nous avons continué les contacts avec les structures, notamment le ministère de l'Energie et de l'Eau, pour le renforcement des besoins pour, disons, l'appui à la disponibilité de l'énergie et de l'eau sur le site. Nous avons été accueillis très favorablement par le ministre Adambi Ampersone, et les instructions ont été données aux directeurs techniques concernés pour nous accompagner. Avant hier, il y a eu une réunion sur le site, d'abord au niveau de la direction de l'énergie, pour passer en revue les différentes préoccupations. Ce qui semble être retenu, donc, c'est le renforcement du réseau de poteaux électriques. Donc, au lieu qu'on ait chaque année et qu'on se mette à fabriquer des poteaux de fortune, ils vont nous apporter, donc, nous avons été, bon, on a un peu demandé beaucoup, peut-être en demandant beaucoup, on aura le minimum, mais le principe est retenu, et ils vont nous apporter des poteaux électriques, ils vont nous apporter des câbles, et ils vont nous apporter également des lampadaires. Ça, c'est le principe est retenu. Ensuite, pour ce qui concerne l'eau, les instructions ont été données à la SB2E. Hier, il y a eu une réunion sur le site avec l'équipe technique, et également, ils se sont mis dans la dynamique du renforcement de la menée à travers le renforcement du débit. Ils vont démultiplier les points au niveau du site et rentrer dans les axes pour permettre de mettre de l'eau à portée des pèlerins. Donc, là, également, nous avons eu, disons, des conclusions assez satisfaisantes. Ce soir, donc, à 17h, nous avons une réunion avec le SIRAT. Vous savez que c'était le SIRAT qui nous avait fait les voix l'année dernière. Donc, ils vont reprofiler les voix et faire de nouvelles ouvertures. L'accord de principe a été déjà donné, mais cet après-midi, avec le géomètre, ils vont passer à la phase d'identification des pistes sur lesquelles nous devons actionner pour faciliter la circulation à l'intérieur et la circulation vers l'extérieur du site. Également, nous avons soumis au SIRAT l'appui, disons, à la construction de deux parkings. Ça, là, c'est ce soir qu'on aura la réponse pour savoir s'il s'engage. Donc, on aura, on a prévu deux parkings additionnels vers l'extrémité, vers le Zungome là-bas. Et ce soir, ils iront visiter pour voir s'ils peuvent nous aider dans la construction de ces deux parkings. Et s'ils ne sont pas partants, donc, ça va être réalisé sur les fonds propres, donc, de l'Église. Voilà un peu là où on en est pour les contacts et les négociations avec l'institut technique susceptibles de nous accompagner. D'autres rencontres sont prévues pour la semaine prochaine, toujours dans les négociations. Également, il a été retenu, la construction au niveau, donc, de l'esplanade de prières d'un sténotape. Bon, un sténotape, c'est un mausolée qui ne contient pas le corps. Ça a été sujet à beaucoup de polémiques. Quand nous avons sorti le mot mausolée sur le site, c'est comme on a commis un crime de l'est-majesté. Mais nous, on a nos idées derrière ce que nous disons. Et peut-être que le français ne traduit pas exactement ce que nous sommes en train de dire. Donc, les études sont très avancées et les travaux également à ce niveau. Et le CIRAD va nous aider à faire le terrassement à partir de lundi prochain. Et les travaux d'implantation vont démarrer mercredi. Voilà, un peu... Au niveau du site également, les travaux d'entretien et nettoyage ont démarré depuis le 4. Et ils sont relativement assez avancés, puisqu'il y a suffisamment d'ouvriers qui travaillent. Et les partages ont été déjà faits et les gens s'évoluent. Et je crois que, à cet avis, le délai que nous avons retenu sera respecté. ... ... ... ...